Sous-titrage Société Radio-Canada Martin, 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 les aventures ne manquent pas Martin, Martin, en classe ou bien à la récré Martin, Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Qu'est-ce que c'est que ça ? J'y crois pas, un dinosaure Oups, mais où vas-tu ? Oh non, mon réveil ! Les réveils ça se mange pas Encore une journée qui commence grave Faudrait peut-être que je trouve un nom à cette calamité à pattes Voyons Rex, Patapouf, Diplodo, Yuki À moins que... J'essuie Dino ! Ça te convient comme nom, Dino ? Oh non ! Allez, Dino, un bon bain, ça te ferait plus grand bien Tiens, prends ça C'est un savon parfumé Tu n'aimes pas ? Décidément, ça promet J'en mange pas Très drôle, ton copain Il vient du Grétacé ou du Jurassique ? Ce sera quoi pour ton ami ? Il est végétarien ou carnivore ? Eh ben, c'est assez compliqué Qu'est-ce qu'il se passe ? Il t'est rien arrivé ce matin ? Ouah, ben ça alors ! Je te présente Dino Ouah, alors ça, il est vraiment top Un dinosaure, ça va faire un tabac à l'école J'en suis pas sûr Déjà que les animaux sont interdits Alors un dinosaure... Au contraire, ça pourrait pas mieux tomber On est à court sur la préhistoire ce matin Mince, j'avais complètement oublié Et alors, faut pas t'en faire Tu ramènes du jamais vu Un dinosaure en chair et en os Ouais, sauf qu'il y a vraiment un os Comme tu dis, est de taille Aïe, je crains le pire Sultans ! Mon pauvre sultans ! La police ! Il faut que la police débarrasse la ville de ce monstre Hein ? À moi ! Les dinosaures attaquent ! Allô, c'est la police Qui est à l'appareil ? Allô ? Répondez, qui est à l'appareil ? Allô ? Un minceur ! Je crois que j'ai compris ce que tu veux dire Je peux quand même pas le laisser tout seul dehors T'as raison, s'il décide de se promener dans la ville Il va y avoir des émeutes Là, regardez ! Martin ? C'est toi, Martin ? Tu as oublié tes lunettes ? Ah, je comprends Oui, c'est mon ami pour la journée Est-ce qu'il a l'air chou ? Est-ce un vrai ? Il ne mord pas ? Un dinosaure ? Alors ça, c'est super Ce Martin, il ferait n'importe quoi pour frimer devant les filles Mais rira bien qui rira le dernier Quoi ? Un dinosaure ? Mais c'est l'anarchie ! En tout cas, mon petit Roméo, merci pour ta courageuse attitude Voilà qui va enrichir le dossier déjà très chargé que je compte envoyer à l'inspection d'académie à propos des intolérables excentricités de Martin Heureusement, contrairement à l'indulgence coupable du directeur de cet établissement Grunzel veille et va sévir Lui, c'est qu'un dinosaure à l'école, ça risque de pas plaire du tout à Grunzel Je sais, mais j'avais pas le cœur à l'abandonner T'as si bon cœur, Martin, c'est pour ça que je t'adore Martin, vous allez me suivre dans le bureau du directeur Mais j'ai rien fait de mal, monsieur Grunzel Ah tiens, parce que monsieur Martin trouve normal d'introduire dans une école une créature officiellement disparue depuis 265 millions d'années Ça m'étonnerait que ce soit du goût de l'inspection d'académie Oh ! Mon rapport ! D'accord, Grunzel, la présence d'un dinosaure dans cet établissement est plus réglementaire mais je crois savoir que le cours de madame Bourdon doit ce matin porter sur la préhistoire Dès lors, cet animal ne présente-t-il pas un intérêt pédagogique indiscutable ? Nous pourrions en étudier son comportement, par exemple Dino, non ! Mon stylo à plume en eau offert par l'académie ! Oh, vous aviez raison, Grunzel, cet animal incongru, officiellement disparu, manque de plus totalement de respect pour les plus hautes valeurs de notre administration, évidemment Emmenez-le et faites-en ce que vous voulez ! Mais... Martin, rejoignez votre classe J'aviserai plus tard de la sévère sanction qui convient Je vous en prie, monsieur Grunzel, ne lui faites pas de mal Il n'y est pour rien, oh, s'il vous plaît, monsieur Cornichon, s'il vous plaît Vous aviez entendu, monsieur le directeur ? Cette fois, le mauvais esprit de cet élève rebelle atteint son comble Bien, oublions ce fâcheux incident Afin de nous détendre, je propose de consacrer ce cours à la lecture Oh, t'en fais pas, Dino, je ne t'abandonnerai pas Écoutez, je me sens responsable de Dino, même si c'est seulement pour un jour Vous, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma décision est prise Je sortirai Dino des griffes de grain de sel, quelles que soient les conséquences Je suis avec toi, Martin, et puis Dino est si mignon D'accord, moi aussi, mais comment faire ? Inutile de comploter, mes gaillards Sachez que je me suis définitivement débarrassé de ce monstrueux animal qui a failli me dévorer Débarrassé ? Eh oui, figurez-vous que le muséum s'est montré intéressé par mon oeuvre Alors qu'il est, cette dangereuse créature doit être sous bonne garde dans une cage Quant à vous, je vous promets une punition exemplaire Pauvre Dino enfermé ! On va faire sur lui toutes sortes d'expériences Peut-être le disséquer ou l'empailler ? Allons au musée, on trouvera bien un moyen de sortir de là Réouverture à 14h, c'est pas de chance Cherchons, il y a peut-être une autre entrée Hé ! Vite, rentrons là-dedans À toi, maintenant Non, Dino, où est ce fichu gardien ? J'ai pas tout ça à faire, moi Ouais, ouais, voilà, y a pas de feu au lac Je crois qu'on peut sortir Là, regardez une porte de service Allons-y, la voie est libre Attention ! Je pourrais peut-être essayer de parler au directeur de ce musée Pour lui expliquer ces choses qui n'arrivent qu'à moi et... Tu parles ! Il ne te croira pas comme d'habitude Administration et laboratoire Entrée réservée au personnel Par ici ! Messieurs, c'est la gloire assurée pour notre musée Pensez donc à un dinosaure vivant Et en plus d'une espèce inconnue Un champ d'expérience immense, souverainé Mais comment allons-nous expliquer la découverte d'un dinosaure vivant ? Le mystère, messieurs, le mystère est la meilleure des publicités D'ailleurs, vous y comprenez quelque chose, vous ? Allons, au travail C'est vrai, ça ! Je n'y comprends rien Mais quand faut y aller, ben, faut y aller Vous avez entendu des expériences ? Je l'avais bien dit Ça me rappelle le mammouth qui a été retrouvé congelé Il a été disséqué et ils l'ont dit à la télé Il n'y a pas une minute à perdre Il faut retrouver Dino Sale bête, il m'a dévoré une casquette toute neuve Le coup de la casquette dévorée, ça, c'est du dino tout craché C'est sûr, mais pour le délivrer, il faudrait d'abord récupérer les clés Cherchons, on va bien trouver un moyen Non ? Oh, que... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, sale bête ? Poudiboudiboudi Ah non, non non Un dinosaure dévoreur de casquettes Une évasion de souris Je ferais peut-être bien de changer de métier, moi C'est bon, mission accomplie, on peut y aller Ce n'est pas celle-là Dino, non ! C'est malin, t'as une idée de ce qu'on va faire maintenant ? Oh, le gardien avait oublié de fermer Faut reconnaître que les goûts alimentaires de Dino sont perturbants Ne traînons pas ici avec Dino La sortie risque d'être plus difficile que l'entrée Quand même, Dino, ils étaient impressionnants, tes cousins Mince, le musée rouvre, cachons-nous ! Le portable de Madame Vinaigre On ne peut pas rester là, surtout si Dino nous refait le coup du portable Dis donc, Grummo, t'es toujours un fan à de jeux informatiques Génial, Martin, quelques changements de programme Et ça va être encore plus vrai que vrai On s'y serait cru, on aurait dû en faire un film C'est moche, Dino Dire que demain matin, tu ne seras même plus là T'as un drôle d'appétit, c'est vrai, mais je t'aime tellement Des fois, je voudrais bien qu'elle dure plus longtemps Ces choses qui n'arrivent qu'à moi Oh non, Dino ! Non, pas mon cartable ! Oh non, Dino ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Carme complais Or directions Tu es toi Quoi Trainer Quoi Quoi Dino Tu es je Tu es